Bonjour tout le monde, je vous retrouve, il est vendredi, je me prépare à aller à mon rendez-vous pour la sécu, j'ai mon dossier, j'espère que tout est complet cette fois et comme vous voyez j'ai des cernes parce que j'ai extrêmement mal dormi, on est en pleine canicule en ce moment à Grenoble, j'en peux plus à peine je me suis maquillée que je transpire mais de partout quoi, je suis statique, je bouge pas et je fais que transpirer avec les à la grossesse et tout, j'en peux plus cette nuit, j'ai trop mal dormi pour vous dire j'ai dormi dans le salon de jardin sur la terrasse pour espérer avoir un petit peu d'air frais que j'ai eu mais vraiment c'était rare quoi après le rendez-vous à la sécu, j'avais envie d'aller chez Action Enos donc j'ai pris mon petit sac et puis je vous emmène avec moi je vous le dis moi, il n'y a pas besoin d'highlighter en fait, vous vous mettez un petit peu au soleil, tombez enceinte, allez faire 2-3 courses et ça y est vous transpirez, donc vous brillez, vous buisez, c'est magnifique bon je sors de chez Action, j'en ai pour 27 euros alors que j'ai pas pris grand chose j'ai pas pris de la boisson parce que j'avais trop soif des fois je ressors avec des sacs beaucoup plus remplis que ça et j'en ai pour moins cher donc là je sais pas, j'ai dû prendre des produits un peu plus chers ou alors ils ont augmenté leur prix je sais pas trop mais en tout cas je suis dégoûtée parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais ce matin j'ai regardé une vidéo Hall Action d'une fille et là Rayon Soleil je crois quelque chose comme ça qui présentait une boîte en plexi vous savez pour ranger le maquillage et là il n'y avait rien, franchement il n'y avait rien, les rayons ils étaient vides et plein de cartons emballés je pense qu'ils devaient faire la mise en rayon mais il n'y avait pas grand chose alors un petit haul rapide de ce que j'ai trouvé chez Noz donc tout d'abord une huile de ricin à 1,59€ qui a tout coulé des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des petits moules, voilà pour faire des sortes de pop cake 1,99€ j'ai pris une bougie Iba à 1,99€ donc celle-ci c'est la violette, moi j'avais déjà la grise qui sent très très bon j'ai pris du gasoul, alors ça je m'avais entendu parler sur Youtube c'est pour faire des masques pour les cheveux, le visage, etc donc moi qui ai la peau grasse, ça va être cool je pense et puis deux pochettes comme ça pour ranger les papiers ça pareil, ça coûtait 1,20€ et j'ai oublié de vous montrer aussi chez Noz pour 10€ j'ai trouvé une petite tenue en taille 1 mois qui est trop chou, un petit t-shirt blanc et un petit short qui rappelle le petit nœud du t-shirt voilà pour la petite et puis il y avait celui-ci aussi qui me plaisait beaucoup donc c'est à peu près le même style de t-shirt avec un petit short rose et il n'y avait pas un mois donc il y avait du 6 mois mais 6 mois en tombant plein hiver donc j'ai pris du 1 an ensuite chez Action j'ai donc trouvé cette petite trousse voilà soit stylo soit je ne sais pas je trouverais bien quelque chose à en faire mais je la trouvais jolie 2 petites pochettes comme ça encore une fois pour faire du rangement dans les papiers etc etc une bouteille d'Arizona à la pastèque une à la mangue j'ai également pris de l'orangina parce que j'avais trop soif sur le coup un petit cahier Love holographique comme ça que j'ai trouvé très très joli j'aime bien les cahiers j'ai repris 2 boîtes comme ça vous savez des petits patchs pour les lessives j'ai pris 2 masques donc un avec le tissu au charbon et un autre c'est des masques peel off gold il y a tout qui tombe là voilà donc à tester j'ai repris un siphon comme ça on avait déjà acheté un chez Action mais il s'était cassé donc là je l'ai repris parce que je vais m'arroser avec j'ai trop chaud j'ai repris une petite boîte enfin j'ai pris une petite boîte de Golden Rolls je sais pas trop comment ça s'appelle en français j'appelle ça les petites cigarettes mais au chocolat j'aime trop ça 2 passoires parce que les nôtres commencent à mourir et 2 déodorants parce que j'adore ces déodorants là de chez Playboy Playboy n'importe quoi Playboy et comme ils sont en petit format c'est bien pratique j'en glisserai un dans ma liste de maternité bon comme vous pouvez le voir à ma tête je n'en peux plus de chaleur de fatigue là j'ai mangé il est 3h moins 1 quart j'ai mangé il y a 45 minutes et je pense que c'est la digestion j'en peux plus je tombe de fatigue donc je vais aller me poser un petit peu avec mon ventilateur et espérer dormir un peu pour rattraper cette nuit chaotique heureusement que je vous retrouve c'est le soir j'ai colmaté toute la journée j'ai même pas réussi à dormir mais cette chaleur elle m'épuise ça m'assomme j'ai eu le courage de rien faire donc voilà je ne vous ai pas pris j'avais en tête de monter des vidéos en tournée mais tout mais vraiment j'ai été claquée donc la soirée je vais me poser devant Baby Boom et puis j'ai commandé des sushis parce que les sushis c'est la vie bonjour tout le monde c'est samedi alléluia il pleut il fait gris il y a des nuages il y a du vent je revis j'ai passé encore une nuit d'enfer j'ai dû aller j'avais un mal de crâne mais horrible j'ai dû aller me prendre un cachet en plus de ça j'ai commencé à avoir des contractions et du moment que j'ai pris le cachet vers 5h30 ouais 5h 5h30 du matin j'ai dormi ça fait du bien de dormir je me suis un peu reposée et du coup aujourd'hui j'ai un peu plus la patate donc ce matin j'ai j'ai tourné enfin j'ai monté deux vidéos elles sont en train de s'exporter donc je suis contente mais là du coup je suis un peu bloquée parce que le chéri il est rentré à 5h du matin justement et du boulot et du coup il dort là là c'est une heure de l'après et donc je ne peux pas te faire trop de bruit donc je suis sur la terrasse et je profite de l'air on dirait un gros nounou danse la maceaise allez danse comme ça voilà on se colle corps à corps allez on va pas exploser tu vas trop vite il pèse combien lui maintenant ? je ne sais pas il crème deux il crème trois kilos oula il retourne je te touche les fesses ça ne t'aime pas ça va il appelle Kiki qui sort voilà je vais danser un peu voilà quand tu as joué quand tu as mis voilà voilà direct oh t'es chaud direct toi tu mèches les poils et tout ça va pas ça allez bon on s'en va chez mes parents récupérer la remorque parce qu'on s'est on a pris une bonne enfin il a eu une bonne idée je l'attends c'est d'aller vider la cave de sa mère dans laquelle se trouve plein d'affaires de bébé de sa soeur de lui avec Noa donc on va voir ce qu'il y a trier tout ça et puis Noa c'est qui Noa ? c'est ton fils donc voilà il va s'en va quasi moto maintenant il a une bosse on porte la remorque parce qu'on a pas réfléchi mais on a peur de se la faire voler nous on en achète on en achète on en achète on en achète on achète plein de trucs pourquoi ça marche pas ? ça a toujours marché ce truc là bon il y en a de partout il y a plein de pasard voilà c'est pas fini ils sont en train de tout sortir et voilà ils sont là bas dans le noir donc moi j'attends qu'ils me sortent les sacs de linge etc que je regarde ce qui peut m'intéresser pour le bébé et je les aide un peu et ça me fait porter un peu des choses j'ai chaud et du coup bébé est en action bon ça c'est tout ce qu'il faut qu'on emmène à la déchetterie et ça c'est tout ce qu'on garde et on est dègue parce qu'on a acheté une baignoire et en fait j'en ai une toute neuve juste ici bon ça y est on a terminé c'est 20h30 on n'en peut plus j'ai des doigts tout dégueulasse la voiture elle est chargée à fond derrière et la remorque on va pas l'avoir mais elle est pleine aussi et on va à la déchetterie là et ensuite on va tout poser chez mes parents dans leur garage et rendre la la remorque et après j'irai faire pipi parce que j'en peux plus non mais attends t'as pas vu je te le dis oh si ricoman et bah quoi tu vois pas il a brûlé ouais ah ouais ah mais il a plus que brûlé même il a fondu bon c'est 10h passées et je pense que vous pouvez le voir à ma tête mais je suis crevée là il y a un copain à mon chéri qui est venu passer la soirée à la maison ils sont allés chercher des pizzas parce que j'avais trop envie de pizza d'habitude j'aime pas trop les pizzas mais là j'avais bien envie de pizza et lui aussi donc voilà on est rentré on a pas pu aller à la déchetterie parce que tout était fermé donc pour l'instant on a posé ça chez mes parents dans le jardin et puis on ira bah vider ça lundi et puis sinon j'ai des contractions là qui me viennent régulièrement donc ça m'inquiète un petit peu je me suis allongée les contractions sont moins fortes mais c'est vrai que quoi c'est bien toutes les toutes les 5 minutes je pense donc j'espère que ça va aller demain j'ai mon shooting photo donc il faut que je tienne jusque là parce que sinon ça serait vraiment dommage et ouais je pense que j'ai trop forcé tout à l'heure en vidant la cave en les aidant j'ai porté un peu des choses lourdes du coup à la fin je me suis assise j'en pouvais plus et je paye le prix maintenant donc j'espère que ça va aller croisez les doigts pour moi que je tienne le coup cette nuit au moins jusqu'à demain demain après-midi après après c'est bon après les photos elles seront faites c'est bon et puis du coup j'ai récupéré tout un sac caba de fringues donc je vous montrerai ça demain je pense parce que là je suis crevée je vais manger ma pizza et puis m'allonger un petit peu donc voilà je vous retrouve demain bisous